Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe de la balance et ascendant balance. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver dans ce tirage. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous entre le 21 juin et le 21 septembre prochain. Donc les balances, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous voulez recevoir un complément d'informations à cette guidance principale. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la première fois. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, pour cet été, balance et ascendant balance. On espère avoir de bonnes nouvelles. En tout cas, je vous envoie de belles vibrations en ce sens. Vous avez la carte de l'homme associée aux 50 qui nous parle d'un changement, d'un mouvement. Le fait de gagner en assurance, de gagner en ancrage, d'avoir un peu plus de force, de conviction aussi. Cet été, les balances pour arriver à vos fins. Et vous avez la carte de l'art et la carte de la bougie. Donc, il y a du changement ici concernant une personne masculine. Ça peut être vous-même, d'accord ? Si vous êtes un homme ou une femme avec cette énergie Yang. Ou ça peut concerner un homme de votre entourage. Dans tous les cas, les choses évoluent par rapport à ce type de personne-là. Quel que soit le domaine concerné. Ça peut être un collègue, un employeur, un partenaire, un ami. Ou un membre de la famille. Mais on a une évolution positive dans l'énergie du 5. Ça nous indique que ça bouge. Vous concernant vous, cette énergie de l'homme avec l'art, c'est vraiment le fait de faire preuve de détermination. D'aller de l'avant, d'avancer. Pour pouvoir vous ancrer dans une vie qui soit vraiment stable pour vous. D'accord ? Parce que là, on est vraiment sur l'énergie ancrée dans cette énergie de l'homme. À côté de ça, vous avez l'art. La carte de l'art, ça peut nous parler effectivement d'opportunités artistiques. Au cours de cet été, peut-être un homme qui va vous tendre la main aussi. Dans le cadre d'un projet qui vous tient à cœur. Que ce soit un bouquin, que ce soit un film, un documentaire, un tableau, une chanson, je ne sais quoi. Peu importe quoi. On peut avoir quelqu'un qui va vous épauler ici dans un projet qui vous tient à cœur. La carte de l'art aussi, ça peut nous indiquer qu'à travers l'art, vous pouvez trouver une certaine harmonie. Un certain équilibre. Quel que soit l'art. Et même si vous n'êtes pas du tout là-dedans. À travers l'art, on peut exprimer certaines choses qui sont ancrées en nous et dont le corps a besoin de se libérer. Avec le masque qui sort ici sur l'art, c'est aussi le fait de ne pas jouer un rôle. C'est d'être vous-même dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Ça, je le dis souvent dans mes guidances privées. Mais c'est en étant soi-même aussi qu'on attire des personnes qui vivent comme nous. D'accord ? Donc au niveau social, ça pourrait être intéressant de vous placer sur cette fréquence-là au cours de l'été, les balances. Suite à ça, en tout cas en association, vous avez la carte de la bougie. La carte de la bougie, ça nous parle de visualisation positive. Ça nous parle de prière. On n'est pas forcément dans la religion. Prier, ça peut être aussi d'écrire vos voeux au moment de la pleine lune. Ça peut être le fait de travailler avec la loi de l'attraction pour attirer à vous une nouvelle lumière dans votre vie. Ça nous indique aussi que rien n'est perdu. D'accord ? S'il y a quelque chose qui vous bloque, si vous vous questionnez par rapport à une situation aussi. Ce qui est le plus frappant sur cette carte, c'est pas forcément le noir qui est autour, mais c'est la bougie qui éclaire l'obscurité. Donc on me dit qu'il y a un éclairage cet été pour vous par rapport à une quelconque situation. Ça peut être aussi un défunt qui se manifeste à travers ce tirage et qui vous protège, qui est là. C'est aussi le fait d'accepter de laisser passer certaines personnes de l'autre côté. D'accord ? Des personnes qui ont pu vous quitter sur votre chemin de vie, donc des proches, etc. On vous dit qu'ils ont besoin de rejoindre la lumière, de retrouver cette lumière-là. Donc vous pouvez les aider à passer en acceptant aussi le départ, même si c'est très difficile. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail, en tout cas, c'est une avancée qui est propre à chacun. Donc vous avez des méditations qui aident aussi à faire passer les défunts, des méditations pour surmonter le deuil. Vous avez des séances que vous pouvez faire avec certaines personnes. Mais il y a une très forte protection en provenance de l'au-delà. Ça peut être une protection aussi de type masculine, donc avec cette énergie yang, ou peut-être un homme aussi qui veille sur vous de là-haut. La carte de la bougie aussi, ça nous parle de certaines capacités que vous avez à exploiter. Peut-être qu'il y a des passeurs d'âne ici, ou des personnes qui travaillent dans la lumière, qui sont là pour apporter quelque chose. En tout cas, en termes de réincarnation et de mission de vie, vous vous êtes aussi peut-être réincarnés pour apporter un truc au monde. Ça peut être par le biais de l'art, ça peut être par le biais de l'environnement, de l'écologie, d'une association, d'un boulot que vous faites aussi. Ça peut être par le biais, pardon, d'une activité dans la santé, même si vous êtes enseignant ou autre, peu importe le secteur d'activité. Au niveau de votre plan d'incarnation, on me dit qu'il y a cette notion de transmission qui est assez importante, les balances. Allez, je vais prendre encore trois cartes pour vous. On va voir ce qui va se passer. Vous avez l'éléphant qui représente la stabilité associée à l'élémentaire. Vous avez le voyage qui nous parle de mouvements et vous avez les trois lunes qui nous parlent de changement de cycle. Donc ici, ce que je vois avec la carte de l'éléphant, c'est une stabilité, c'est une harmonie. Vous avez besoin de vous diriger vers ce type d'énergie et je pense que ce sera palpable à partir de cet été. Donc en tout cas, entre juin et septembre, il y a un peu plus d'ancrage au niveau de votre chakra racine. Donc comme je le dis souvent, la racine, c'est la terre, c'est ce qui nous nourrit. C'est votre activité professionnelle aussi, puisqu'on est vraiment sur le chakra de base qui est associé à tout ce qui est instinct primitif, etc. Donc on est dans cette énergie très concrète. Une énergie qui doit être renforcée au cours de l'été. Mais on a plus de stabilité et il y a peut-être aussi un départ. Ça peut être un déménagement ou un voyage ou des retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, un mouvement, un changement de lieu qui va vous permettre de vous sentir mieux. Effectivement, ça peut être un nouveau travail, donc une meilleure ambiance au boulot ou bien un nouveau logement qui va vous permettre en fait de vous ressourcer, d'être moins stressé, d'être moins dans l'anxiété aussi. La carte du voyage, bien sûr, comme son nom l'indique, ça peut vous annoncer un voyage en France ou à l'étranger au cours de cet été. Ça peut vous indiquer que vous allez prendre l'avion, le bateau, le train ou autre. En tout cas, il y a des moyens de transport qui sont impliqués à travers cette carte. Elle est associée au 10. Le 10, c'est le 1 en spiritualité, donc c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle impulsion dans votre vie, une nouvelle impulsion qui va vous apporter cette force et cet ancrage de l'éléphant. D'accord ? On est vraiment sur quelque chose de très terrestre ici, de très ancré. Donc, si vous voulez retrouver une certaine harmonie dans votre vie, on vous dit aussi qu'il faudra accepter de prendre un nouveau départ et de se défaire de certaines chaînes qui vous empêchent d'être pleinement épanouis. Voilà, il y a vraiment ce nouveau départ. Ça semble assez important pour vous, d'autant plus que suite à ça, vous avez les trois lunes qui nous parlent de mouvements, les phases lunaires, lune montante, lune descendante, pleine lune, etc. Donc, on voit qu'ici, ça évolue, ça bouge, notamment au niveau de votre caractère intuitive, puisque la lune, c'est une énergie qui est féminine. C'est associé au chakra sacré, aux émotions, à la créativité, à l'imagination. Il y a des choses qui vont bouger sur ce plan-là cet été. Et les balances, c'est très important aussi, ce côté intuitif. Dans l'énergie du 21, 2 et 1, 3, vous êtes aussi sur la fin d'un premier cycle, d'accord, au niveau de la numérologie. Ça peut être la fin d'un cycle de vie, donc de vie de couple, de vie professionnelle, de vie même personnelle. Vous allez faire un gros ménage ici. C'est pour ça qu'on a également la carte du départ et du voyage, d'accord. Ça peut être une nouvelle quête spirituelle, comme je le dis souvent dans les tirages, quand j'ai cette association de cartes-là. Donc voilà plusieurs phases ici qui seront nécessaires, acceptées de déconstruire pour reconstruire. On est un petit peu dans l'énergie du phénix ici. Les balances, vous êtes dans une dynamique de renaissance. Allez, les balances, on a le parchemin, les signatures, des contrats. Comme je le dis tout le temps, ça ne change pas un contrat d'embauche, un bail locatif, un acte de vente, achat. Que ce soit un bien immobilier, un local commercial aussi. Ça peut être des papiers parce que vous allez faire une demande de passeport, une demande de carte d'identité. Tout type de formalité, d'accord. On peut avoir des personnes qui travaillent aussi dans le domaine administratif, dans le secrétariat, etc. Donc avec des opportunités dans ce domaine-là cet été, les balances. Après, tout ce qui est contrat, on vous dit quand même méfiance. Lisez bien certaines choses. Voilà, avec la carte du chat, on vous demande de bien regarder, de bien analyser avec votre petite loupe virtuelle et spirituelle. Analysez bien les choses avant de signer quoi que ce soit. Que ce soit suite à un boulot, suite à un divorce, suite à des transactions, à des collaborations, un visa, un passeport, peu importe quoi. On peut avoir certains blocages, certains retards par rapport à ça parce que vous avez le chat qui regarde au-dessus des hautes herbes, donc qui se méfie, qui analyse avant de sauter sur la croix. On va dire ça comme ça. Donc on est plus dans cette dynamique-là, mais quand je regarde cet alignement ici de carte, pour moi, il va y avoir des opportunités assez intéressantes pour vous cet été au niveau de l'emploi, au niveau d'un voyage, au niveau d'un logement aussi. On peut avoir un renouveau aussi avec certaines personnes peut-être divorcées qui vont concrétiser certaines choses avec leur nouveau partenaire ou quelqu'un qui va rencontrer une nouvelle personne aussi au cours de l'été. Ça peut être dans le cadre d'un voyage ou ça peut être dans le cadre de votre vie professionnelle. C'est tout à fait possible. Et sur la carte de la bougie des trois lunes, vous avez l'automne. L'automne qui invite à la libération du passé aussi. Le fait de recycler les vieilles feuilles mortes, on va les remettre à la terre. Donc, on est vraiment dans cette énergie de recyclage, de nettoyage, de renaissance. Je pense que vous devez vous dépolluer de certaines vibrations qui ne sont pas les vôtres, les balances ici. Des énergies toxiques, des gens, des situations, de certains lieux aussi. Donc, voilà, la carte de l'automne, c'est je me libère d'un poids. Ça peut être aussi un poids physique, le besoin de perdre du poids, de vous alléger au niveau corporel. C'est quelque chose qui peut vraiment se mettre en place à partir de cet été parce que vous allez prendre aussi de nouvelles résolutions. Donc, un poids corporel qui peut également être associé à un poids émotionnel. Allez, on va continuer avec le Béline. Je vais prendre quatre cartes pour les balances. Donc, vous avez les honneurs, vous avez la réussite. Waouh ! Avec la renommée, c'est quand même incroyable. Les deux meilleures cartes de l'oracle Béline avec la carte bleue. Si vous la sortez, chapeau. Vous avez la beauté. Ouais, en fait, on voit qu'il y a eu des obstacles. On voit que vous êtes en plein changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent, ça brasse. On me dit que même à un moment donné, vous êtes complètement effondré. Certains balancent ici parce que vous avez la carte de la ruine. La ruine, ça peut être un effondrement au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre vie personnelle, financière ou professionnelle, peu importe ici. Mais c'est vraiment le fait de déconstruire aussi. Ça me fait penser à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment un truc violent qui arrive. On est complètement déstabilisé. mais après, on se redirige vers la lumière et on comprend pourquoi on a vécu en fait cette ruine, pourquoi on a vécu cette douleur et cette difficulté. Parce que sur ça, vous avez la beauté, d'accord, qui nous indique qu'il faut regarder bien le positif dans le négatif aussi, qu'il y a des choses qui sont à apprendre, des choses qui sont à intégrer. Je le dis souvent dans mes guidances privées. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile à entendre. On se dit oui, mais j'ai perdu quelqu'un. Pourquoi ? Oui, mais j'ai perdu mon job. Pourquoi ? Mais ça, c'est propre au chemin de la personne. C'est propre à son plan d'incarnation. Et la réponse à ce pourquoi, c'est vous qui allez l'atteindre, d'accord ? De par ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place sur votre chemin de vie et quand vous serez mieux ancré, quand vous serez bien dans votre vie et que vous regarderez en arrière, là, vous allez comprendre pourquoi d'une certaine manière. Ok ? Donc, la beauté, c'est de voir le beau dans chaque chose, c'est d'apprécier ce qui est autour de vous. Souvent, quand on va au boulot, on prend notre voiture, on y va à pied ou à vélo ou autre et en fait, on trace, on est dans nos pensées et on regarde même plus ce qu'il y a autour de nous. Et parfois, on passe à côté de certaines choses qui sont magnifiques, un arbre, un animal, une plante, même des personnes ou autres. En fait, on vous demande d'être conscient et conscient de les balances de votre environnement extérieur, de ce qui est beau, de ce qui vous émerveille dans la vie. Ça, ça va vous apporter de bonnes énergies aussi. Vous avez donc la renommée avec les lauriers ici qui représentent la réussite et les honneurs avec la couronne, dans une énergie très solaire. Donc, les honneurs et la réussite, ça peut être la réussite à des certificats, la réussite à des examens. Ça vous concerne vous, ça peut concerner aussi certains de vos enfants. Les honneurs, c'est aussi la reconnaissance. Je suis reconnue pour un travail que je fais. Quelqu'un qui va vous dire merci, même par e-mail ou par téléphone ou par SMS, on va vous remercier parce que vous avez effectué une tâche de la bonne manière. Vous allez être remercié ou gratifié par rapport à un job, peu importe quoi. mais il y a une reconnaissance ici de la part de quelqu'un ou de la part de plusieurs personnes et ça peut être aussi une reconnaissance personnelle où vous allez vous dire la punaise, je suis vraiment fière de ce chemin parcouru. Je ne pensais pas en arriver là et en fait, j'ai réussi. D'accord ? Vous avez la réussite ici. Sur pas mal de choses, moi, je suis plus peut-être sur ce qui est financier, professionnel, certificat, diplôme, mais après, ça peut être aussi une réussite tout à fait personnelle et spirituelle de par cette sagesse, de par cet apprentissage, malgré le fait qu'à un moment donné, quelqu'un vous a détruit ou vous avez été détruit ou détruite par une situation, là, vous êtes dans cette dynamique de reconstruction. La carte de la tour dans le tarot de Marseille notamment, ce n'est pas une carte qui est négative. En fait, on nous dit qu'on doit tout ébranler, tout nettoyer, tout casser pour vraiment reconstruire étape par étape en commençant par des fondations solides. C'est vraiment un redémarrage général où on nettoie. Voilà, un grand coup de balai ici et ça va vous permettre en fait de retrouver ce rayonnement ici, les balances. Allez, on va prendre deux cartes avec l'oracle des anges pour les balances. Vous avez la force. Donc, c'est un oracle qui est en anglais. Je vous donne tout de suite la traduction. Et cancelling, donc le conseil. En boutique, vous guérissez en utilisant des mots justes, des mots bienveillants. On me dit que vous guérissez aussi en utilisant et en vous servant de certains conseils qui soient bien sentis, donc des conseils de vos proches, mais vraiment des conseils justes et des conseils de la part des professionnels. On me dit que vous avez aussi une oreille empathique. Il y a de l'empathie, de la bienveillance ici. Peut-être des personnes qui travaillent dans le conseil, dans la communication, qui utilisent le verbe et la parole aussi pour transmettre certaines informations dans leur vie professionnelle. Ça peut être aussi une direction que vous allez prendre cet été, cancelling, c'est le conseil dont ça peut être la psychologie, ça peut être l'hypnose, ça peut être la PNL, ça peut être vraiment dans l'administratif à proprement parler aussi, la com, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, quel que soit le domaine, on est dans cette notion de conseil. Et après, pour vous-même, on vous demande justement d'utiliser et d'accepter les conseils des personnes bénéfiques qui vont vous apporter des informations utiles pour votre chemin de vie. après, ça peut être aussi des balances qui vont de même consulter des livres, consulter des vidéos, des podcasts, etc. pour avancer, d'accord, et avoir un peu plus de force et de dynamisme et un peu plus de confiance pour justement se reconstruire par rapport à l'énergie de la ruine que l'on a eue tout à l'heure. Donc, strength ici, c'est la force. On vous dit que tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie, ça vous a rendu fort et courageux. Voilà ce qui est écrit sur cette carte. Donc, utilisez cette expérience ici parce que maintenant, cette maison en ruine qui peut vous représenter, en tout cas, qui représentait votre passé, elle n'existe plus. Maintenant, vous avez une solidité en vous, d'accord, des fondations plus dures, plus stables. Donc, ça, c'est très important. C'est votre forteresse intérieure. Donc, plus de force cet été, il y a une meilleure vitalité, peut-être une meilleure santé aussi, plus d'assurance, plus de confiance. Après, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas parce que je vous le dis que tout de suite, les choses vont se passer comme ça. C'est que vous, vous avez la capacité d'accéder à ça dans votre vie. Tout simplement, les cartes, ça représente un potentiel. Allez, on va prendre quatre cartes avec le line of love sur du sentimental. On me dit qu'il y a certains balances qui... Ah, qui ? Tout, tout, tout. Le rejet. Ah, pourquoi j'ai perdu mes mots ? Qui souffrent ou qui ont souffert. Ça y est, merci liquide. d'une blessure de rejet ou d'une blessure d'abandon, peut-être d'injustice aussi. Ça peut remonter à votre vie passée actuelle ou à certaines vies antérieures. D'accord ? Le fait d'avoir été rejeté dans une famille, dans une patrie, dans une tribu, à l'école, etc. par un partenaire également. Donc là, sur le plan sentimental, on vous demande de reprendre votre pouvoir parce que vous avez la guérison sur le rejet. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été rejeté ou pas accepté que vous ne méritez pas l'amour, que vous êtes un moins que rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a dénigré aussi. Un partenaire, un membre de la famille, un collègue ou autre. Mais pour moi, vous êtes dans cette énergie de guérison malgré ce non, malgré ce refus ou malgré quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu sur le plan sentimental. Il y a la guérison amoureuse, il y a la guérison du chakra affectif. Je pense que c'est plutôt une invitation à vous aimer vous-même déjà, cette association de cartes parce que vous avez le négatif qui sort. Vous avez la perturbation et la guérison. Donc, sur le plan sentimental, les balances, moi, je pense qu'il faut plutôt vous concentrer sur vous-même, vous concentrer sur ce que vous ressentez encore de négatif au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de votre amour propre, au niveau de l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous vibrez. Il y a quelque chose, je pense, qui peut être encore bloqué. Même si vous êtes bien dans votre vie sentimentale, c'est peut-être une mise en garde pour l'après, pour le futur dans votre couple pour éviter justement d'attirer ce type de situation. C'est important d'analyser ce qui pourrait éventuellement amener un blocage plus tard. Voilà. Pour apporter cette énergie de guérison et éviter ce type d'obstacle-là. Donc là, pour les célibataires, moi je pense qu'il n'y aura pas forcément de rencontre cet été. Ça peut venir plus tard, mais prenez du temps pour vous guérir. D'accord ? C'est pour ça que vous avez eu counseling tout à l'heure. Si vous avez besoin de consulter quelqu'un pour vous aider, un coach, travailler en développement personnel, ça peut être un coach perso, un coach sentimental, quelle que soit la pratique, un soin énergétique, mais vraiment pour essayer de débloquer tout ce qui a enlevé, essayez de voir aussi du côté des vies antérieures peut-être si vous avez tendance à répéter des schémas. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà, sur le plan sentimental, je suis plus dans cette dynamique d'avancée, de transformation spirituelle et de guérison que de rencontres à proprement parler. Pour certains couples, on peut avoir la guérison. On a la délivrance aussi qui est associée à ça. Maintenant, travailler sur le couple, travailler sur ce qui peut être éventuellement problématique ou sur ce qui pourrait mener à des problématiques. On a l'intégrité. L'intégrité, c'est une carte aussi que j'ai eue dans le tirage des Gémeaux. Donc, si vous êtes dans Gémeaux, vous pouvez consulter. On vous dit accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, c'est ça l'intégrité, c'est être en phase avec ce que vous pensez, que vos actions suivent vos mots. D'accord ? Donc, ça, c'est très important ici. Si vous avez envie de faire quelque chose mais que vous n'êtes pas à votre place, essayez vraiment de changer ça pour être dans cette intégrité, pour être aligné avec ce que vous pensez, avec vos croyances, avec vos paroles, avec votre façon de voir la vie, de voir les choses aussi. Donc, l'intégrité, c'est une énergie à travailler pour vous, les balances. Il y a un certain savoir, il y a une nouvelle connaissance ici parce que l'intégrité, ça nous indique que vous avez des valeurs, vous avez des ressources et en fait, ces ressources et ces valeurs, vous allez les appliquer pour vous mais vous allez aussi les appliquer pour les autres, d'accord ? Pour apporter un certain savoir. On va clôturer cette guidance avant que je perde ma voix avec une carte conseil donc sentimentale pour les balances et vous avez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde donc vous voyez, sur le plan sentimental, on est dans cette énergie un peu fermée après, c'est pas grave mais on vous dit que se déconnecter, ça va peut-être vous aider, d'accord, à prendre une nouvelle direction ou à prendre un nouveau chemin sur votre vie amoureuse que vous soyez en couple, marié, divorcé, célibataire. S'isoler, c'est pas se retirer complètement, ne plus entretenir de biens sociaux. S'isoler, c'est un petit peu l'énergie de l'ermite dans le tarot de Marseille où vous allez prendre du temps pour analyser tout ça, pour travailler sur votre spiritualité, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui en amour et de quoi n'avez-vous plus besoin. En fait, c'est ça, c'est faire un bilan tout en continuant d'avoir une vie sociale active, etc. Après, il y a peut-être aussi certains balances qui ont besoin de sortir d'une énergie de solitude donc ne pas confondre l'isolement dans cette notion d'introspection avec la solitude et le retrait par rapport vraiment à ce qui vous entoure. En fait, c'est vraiment d'introspecter pour mieux repartir par la suite et pour mieux se reconnecter aux autres, avoir un peu plus confiance en l'amour, être aimé, aimé en retour. Voilà, c'est pour retrouver cette énergie d'échange. Donc, voilà ce que j'ai pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Pour tout ce qui concerne les consultations privées, en bas de cette vidéo, vous avez mon site internet et mon adresse mail professionnelle. Vous avez également le lien vers la boutique en ligne. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances YouTube. N'oubliez pas de consulter la vidéo de votre signe ascendant. Bye bye les balances. Merci.